Bonjour, c'est moi Stéphane, pasteur de l'Église Sainte-Claire, et bienvenue au 75e épisode de Vies de Pasteur. Pou, 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 feu d'artifice. Pou, pou. J'avais prévu quelque chose d'autre pour cet épisode, j'ai même enregistré quelque chose d'autre, mais j'ai décidé de ne pas l'utiliser en raison de l'actualité de ce matin, en ce vendredi matin. Le pape a présenté ses excuses aux Autochtones du Canada. C'est quand même une grosse nouvelle. On a l'impression que les institutions s'excusent toujours pour tout, mais quand même, c'était un sujet de tension entre l'Église catholique romaine et les Autochtones au Canada. Pour ceux et celles qui, peut-être, ne connaissent pas l'histoire, s'il y en a encore, Les Autochtones, pendant environ, disons, 150 ans, ont subi une politique d'assimilation forcée. Les enfants étaient enlevés de leur famille de force par le gouvernement et confiés à des pensionnats gérés par les grandes religions chrétiennes, la majorité étant l'Église catholique romaine, mais l'Église unie du Canada, à laquelle j'appartiens, a géré beaucoup de ces écoles-là. Certaines églises se sont excusées officiellement pour leur action coloniale dans l'évangélisation et plus spécifiquement pour les sévices commis durant cette période des écoles des pensionnaires autochtones. On parle ici de sévices physiques, sexuels, des abus émotifs, des... je pourrais dire, imaginer une sorte de violence, puis ça l'est arrivé. Aujourd'hui, c'est l'Église catholique romaine qui semble s'excuser. Du moins, j'espère que ce n'est pas un poisson d'avril. Ça serait vraiment de mauvais goût. Et ça nous fait quand même réfléchir sur les actions du passé. Encore une fois, on peut dire, moi, je n'étais pas là, je ne suis pas responsable. Oui, mais l'institution à laquelle nous appartenons souvent est responsable. Et il y a aussi les conséquences sur plusieurs générations. Si... Je n'ai pas de statistiques, mais la très grande population autochtone vit dans la pauvreté. aujourd'hui, en 2022, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que ces personnes-là sont moins intelligentes ou moins débrouillardes. Ça vient de quelque part. S'il y a plus d'Autochtones en prison que la... Si la, comment dire, la proportion des Autochtones en prison est supérieure à la proportion des Autochtones dans la population canadienne, ce n'est pas un hasard. C'est des séquelles passées de génération en génération en génération. On ne peut pas savoir très bien comment éduquer un enfant quand ça fait trois générations qu'on se fait éduquer par des personnes qui ne nous aiment pas vraiment, par des institutions. On ne peut pas conserver ses cultures. On perd son identité. On parle beaucoup de problèmes d'abus de substances. Quand on vit cette humiliation-là sur plusieurs générations, c'est peut-être pas surprenant qu'on a le goût d'endormir cette douleur aussi profonde et au lieu d'aider à la guérison, on les met en prison. Je pense qu'il y a une prise de conscience qu'on commence à faire dans certains groupes. Il y a toujours des gens bornés, il y a toujours des gens obtus. Je pense qu'on commence à prendre conscience de l'impact que nos institutions ont eu sur une population qui vivait ici, qui vivait à côté de nous, qui vivent encore à côté de nous. Et ces gestes de réconciliation ne doivent pas être vus comme une finalité, mais un premier pas. Parfois, j'entends dire « Bon, on a présenté nos excuses, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? » Ben oui, on peut faire plus. On peut créer des relations justes entre les peuples. Et c'est là que ça commence à être dérangeant. C'est facile de dire « Oh, je m'excuse pour ce que mon arrière-grand-père a fait à ton arrière-grand-père. » Mais quand on parle de réconciliation, de relations justes, c'est de dire « Bon, OK, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? » Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ça ne veut pas dire que les caucasiens doivent tous quitter le territoire. Ça veut dire comment on fait pour vivre ensemble aujourd'hui? Comment on fait pour se respecter? Première étape. Juste ça, se respecter. Comment on fait pour se connaître? Comment on fait pour s'apprécier? Et c'est difficile pour tout groupe majoritaire d'admettre que on a tort des fois. Il faudrait qu'on change. C'est pas facile de désapprendre ce qu'on a cru, ce qu'on nous a enseigné pendant une cinquantaine d'années ou plus, tout dépendant de notre âge. et de dire « Bon, on va réapprendre, on va faire quelque chose de nouveau. » Je pense que c'est le défi qu'on a tous et toutes, peu importe où nous sommes, peu importe dans quel milieu, le milieu qu'on appartient. qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux comprendre ces groupes minoritaires qui ont souffert? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir de meilleures relations? Qu'est-ce qu'on peut changer, nous, avant de demander aux autres de changer pour nous accommoder? Alors, j'espère que vous allez prendre le temps de lire un peu au sujet de cette nouvelle qui nous vient du Vatican, que vous allez prendre le temps de lire un peu plus sur ce que les autres églises font, comme l'Église unie du Canada, par exemple. et j'espère que vous allez accepter d'être sortis de votre zone de confort, peut-être un petit peu mal à l'aise, afin de permettre une espèce d'éveil qu'on grandisse dans tout ce processus-là. Merci beaucoup d'être là, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de soutenir financièrement notre ministère. Faites attention à vous, nous sommes ici dans la sixième vague de la COVID-19. Il faut, on sait, tout le monde dit, il faut apprendre à vivre avec le virus, mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de se protéger. Faites attention à vous, à très bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada